De la fumée, c'est le vent à perte à deux vues. Nous sommes à l'emprès de la ville de Saint-Pédro, ville portuaire, où se développe de plus en plus l'activité de la fabrication du charbon. Et ici, tout est coordonné par cet homme. Depuis en 2000 aussi, on est ici, on fabrique le charbon. On scie les machines, les machines qui chient le bois, on les scie. Où ils s'en vont, on va avec eux. Parce que les déchets qui prennent la série, ils viennent, ils vont des liens ici, on prend leurs déchets aussi pour fabriquer le charbon et puis on vend. Bon, on est ici, on est avec des femmes, les femmes qui sont en ville, on est à peu près de 3000 personnes, avec les femmes, on est avec eux. Donc c'est aussi, on nourrit leur famille. Nous aussi, c'est dans ça, on nourrit notre famille. La fabrication du charbon, ça rapporte bien et sur place, en plus des grossistes, des migrossistes et même les particuliers peuvent se servir. Mais le hic, le sol est marécageux, car bâti sur les sciures de bois provenant des scieries alentours. Mais il y a pire, cette épaisse fumée provoquée par les fours constitue une menace pour l'environnement et même le tourisme local. Ce matin, les autorités municipales sont venues sensibiliser les artisans à une éventuelle délocalisation. Un site de plus d'une trentaine d'hectares. Lorsque tout ce travail de recensement sera fait, que chaque personne qui est enregistrée ici ait effectivement une place sur ce nouveau site. Un site est trouvé à deux kilomètres de là, la date du départ pas encore déterminée, mais les artisans aimeraient bien que ce nouveau site soit définitif et bien visible de leur clientèle.